de la Guinée. L'accord prévoit un décaissement d'environ 198,9 millions de dollars américains, ce au titre de la facilité élargie de crédit, couplée par un allègement intérimaire de crédit de la dette extérieure de notre pays. Le commentaire de Alassane Diogobari. L'enjeu, il est tout d'abord politique avant d'être économique, car 198,9 millions de dollars américains sont certes beaucoup, mais très peu eu égard aux multiples besoins de l'état guinéen s'écouer par une longue période d'agitation sociale qui laisse encore des traces sur les secteurs de l'économie et des finances de notre pays. Cet accord du FMI est la résultante d'un certain nombre de réformes entamées en 2011, des réformes ayant débuté par un programme de stabilisation économique adopté par le gouvernement, programme qui a fait l'objet de suivis par les services du FMI, le tout pour aboutir à un programme de référence à l'origine de la présente facilité élargie de crédit doublée par un allègement intérimaire de la dette en attendant l'atteinte du point d'achèvement tant attendu pour réduire le fardeau de la dette. L'atteinte du point d'achèvement dans les meilleurs délais préparerait la voie à un allègement permanent de la dette au titre des initiatives PPTE et IADM. La position de la dette extérieure de la Guinée deviendrait alors viable, sous réserve que les emprunts extérieurs publics restent prudents. L'enjeu politique pour la Guinée reste donc la reprise formelle des relations entre la Guinée et le parrain des institutions de financement qu'est le FMI, même si cet accord ne donne accès qu'à un décaissement immédiat de 28,41 millions de dollars seulement sur le montant global approuvé par le FMI. L'enjeu vaut bien la chandelle pour la relance du secteur économique et financier dans notre pays. Donc c'est dire que sur tous les secteurs de la vie nationale, il faudrait que les efforts continuent pour que nous puissions continuer à travailler avec nos partenaires et qu'ils acceptent non seulement de nous allouer des ressources nouvelles, mais également d'accepter d'annuler une bonne partie de notre dette qui aujourd'hui nous gêne énormément. Car si cette dette était annulée, cela pourrait dégager des ressources pour la santé, pour les routes, pour les logements et j'en passe. Comme quoi les perspectives économiques imposent la poursuite des réformes structurelles et la rigueur dans l'exécution budgétaire, le tout en vue de contribuer à la valorisation de la monnaie guinéenne au bénéfice du consommateur qui attend impatiemment l'impact de tout cela sur son niveau de vie. Ainsi que l'a dit monsieur le représentant résident, la réduction de l'inflation c'est en faveur surtout des plus défavorisés. Autrement dit, les ménagères dont vous parlez sont les premières à bénéficier de la réduction de l'outil d'inflation parce que les prix sont destinés à être plus abordables sur les marchés. Et puis les ponts de Tannéné sont en cours d'être réhabilités. Les travaux ont démarré ce matin, un geste qui vise à assurer la fluidité de la circulation sur ce tronçon et la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous reviendrons sur cet élément en fin de journal. Rapprocher la justice du justiciable, c'est dans ce cadre qu'un comité de pilotage de la réforme de ce secteur vient d'être créé sur instruction du président de la République, le professeur Alpha Kondé. Ce comité financé par l'Union Européenne a été présenté officiellement au ministère des Finances. C'est un compte rendu de Bouba Karba. Faire de la justice un instrument d'unité nationale, de paix sociale et de développement économique par la modernisation de ses infrastructures.